Je m'appelle Jean-Marc Manac, je suis journaliste d'investigation sur internet. C'est-à-dire que je cherche les traces qu'ont laissées des gens sur internet de ce qu'ils ont fait. Et en l'espèce, j'avais enquêté en 2011-2012 sur un marchand d'armes de surveillance numérique, comme on dit, français, qui s'appelle Amésis à l'époque, et qui avait vendu un système de surveillance de masse de l'internet à Kadhafi, en Libye, dans le cadre du rapprochement entre la France et la Libye, en 2007-2008. Et en fait, l'affaire a explosé avec le printemps arabe, parce qu'on a eu des preuves que ce marchand d'armes français avait bien vendu ce système à Kadhafi. On a eu la preuve que ça avait été utilisé, que ça avait permis l'arrestation de blogueurs et dissidents en Libye, qui ont été torturés, parce qu'ils avaient été espionnés par ce système de surveillance de masse. Et moi, dans le cadre de cette enquête, j'ai réussi à me procurer des documents internes à Amésis, des contrats, des modes d'emploi. Et à partir de ça, j'ai fait parler des documents, j'ai regardé les métadonnées, qui m'ont ensuite, dans le cadre de mon enquête, ça m'a amené sur des pages web, sur des réseaux sociaux, où je me suis aperçu qu'il y avait certains de ces employés de ce marchand d'armes numériques qui avaient laissé des traces sur le web du fait qu'ils étaient allés à Tripoli et dans d'autres pays vendre leur système de surveillance de l'internet. Et quand j'ai été approché par la revue Dessiné, qui cherchait donc des enquêtes pour arriver à faire des reportages dessinés, ils m'ont demandé si j'avais des idées d'enquête qui pourraient intéresser leurs lecteurs. Et quand je leur ai raconté la façon que j'avais eu d'enquêter, ils m'ont dit, mais c'est ça qu'il faut que tu racontes. C'est comment toi, en tant que journaliste d'investigation, tu as pu, en regardant des documents sur internet ou des documents informatiques, remonter la trace à la manière d'un trappeur qui remonte dans la forêt un animal. Et parce qu'en plus, il y avait des trucs, c'était drôle. C'est pour ça que ça s'appelle « Grandes oreilles et bras cassés » parce qu'il y a un côté bras cassé à la fois parce que réellement, il y a des gens qui ont été torturés. Alors, je ne sais pas si c'est des bras cassés, mais qui ont été vraiment tapés violemment. Mais aussi parce qu'il y a certains des employés de ce marchand d'armes qui ont un côté un peu bras cassé parce qu'ils ont laissé des traces que j'ai pu retrouver et où ils se vantaient avec un sentiment d'impunité d'avoir bossé pour un dictateur. Enfin, c'est bizarre. Et donc, ça a bien marché, le reportage dans la revue dessinée. Et donc, Futuro m'a proposé d'en faire une BD format long, une centaine de pages, et puis à la fin, qui finit avec des facsimilés de certains documents parce qu'il y a certains documents, c'est la comptabilité de Takieddin. Quand on voit que dans la comptabilité de Takieddin, il met une ligne « Secret Payments ». Waouh ! Ok ! Help yourself ! Donc voilà, je me suis servi et j'ai essayé de le raconter en mode à la fois polar et un peu drôle. Alors, on rigole jaune, mais... Mais ouh ! C'était... Ouais, c'était un peu un polar, cette histoire. Sauf que, bon, voilà, ça se passe bien. On est en France. Et après, avec ce contexte, là où ça a changé, c'est que j'ai bossé avec Wikileaks sur cette histoire. Et puis après, il y a les révélations Snowden qui ont révélé l'ampleur de la surveillance de masse de la NSA. Et puis, il y a eu le projet de loi renseignement au printemps dernier où il y a plein de gens qui ont cru que c'était une mise en place d'un système de surveillance de masse des Français. Et c'est là où je finis la BD en essayant d'expliquer comment fonctionnent les services de renseignement, ce qu'ils sont capables de faire ou pas. Et où j'en suis arrivé à la conclusion que non, les services de renseignement français n'essayent pas de mettre en place des systèmes de surveillance de masse des Français. Ils essayent de mettre en place des systèmes de collecte de masse des données, mais parce que c'est le renseignement extérieur. Ils espionnent à l'étranger. C'est la grosse différence entre Kadhafi, qui voulait d'abord et avant tout espionner les Libyens, c'était un dictateur, et les services d'enseignement français, une démocratie, les services d'enseignement extérieur veulent d'abord et avant tout espionner les gens qui sont à l'extérieur. C'est DGSE, c'est extérieur. Donc ils ont des systèmes de collecte de masse sur les câbles sous-marins, ce qui a été démontré par le Nouvel Observateur en juillet dernier. Et donc ce qui est très paradoxal, c'est qu'au moment où j'ai commencé cette enquête, je m'intéressais à ces systèmes de surveillance et on disait « Ouais, Jean-Marc, t'es un peu parano, quoi ». Et après les révélations Snowden, tout le monde est devenu un petit peu parano, persuadé que la NSA espionne tout le monde, que la DGSE veut espionner tout le monde et où maintenant je combats la parano. Enfin, j'essaye d'expliquer aux gens qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, de fact-checker les informations, vu que ça fait 15 ans maintenant que je travaille à la fois sur les services de renseignement et sur les systèmes de surveillance des télécommunications. Et où, voilà, avant j'étais parano, et maintenant c'est tout le monde qui est parano et j'essaye d'expliquer... Enfin, j'étais... Je passais pour parano et je disais « C'est pas moi le parano, c'est la NSA, c'est Kadhafi, c'est les gens qui veulent surveiller tout le monde. » Et où maintenant j'essaye d'expliquer aux gens comment ça fonctionne et que, oui, il y a des services de renseignement, oui, ils espionnent, ils essayent de pouvoir espionner n'importe qui. Ça veut pas dire qu'ils espionnent tout le monde, c'est la grosse différence quand même. Ce qui était assez étonnant pour moi, c'est que je suis pas un correspondant de guerre. J'ai jamais été... Je fais pas de terrain. Moi, mon terrain, c'est Internet. J'ai juste besoin d'un clavier, d'un ordinateur et d'un accès Internet à haut débit. Mais ça empêche pas. Et j'ai eu des discussions passionnantes avec des gens qui sont habitués, en Syrie, en Libye, en Afghanistan, sur les zones de conflit, parce que certains avaient l'impression que c'était pas du journalisme ce que je faisais parce qu'il y a rien qui remplace le terrain. Sauf que moi, les informations que j'ai trouvées, jamais ils auraient pu les trouver sur place. Parce que c'était sur des ordinateurs en France, parce que c'était sur le web et que... Donc c'est du journalisme augmenté. C'est comme ça que j'essaie de définir ce que je fais. C'est qu'on ramène des informations qu'on va réunir sur Internet ou dans des fichiers informatiques que jamais le fait d'être allé en Syrie ou en Libye sur des zones de conflit ne leur aurait permis de trouver. Puis après, d'autres discussions vachement intéressantes. Parce que moi, je bosse avec Ukiliqs, et je bosse sur les services de renseignement. Donc ça fait très longtemps que j'ai appris ce que c'est que l'interception des télécommunications, et que je sais comment chiffrer mes communications pour me protéger. Et quand je discute avec des gens qui vont sur des zones de guerre, ils savent pas. Et donc je me dis, bon, ok, il faut vraiment que je revienne l'année prochaine et que j'organise un truc pour faire un atelier où j'explique comment on fait pour bosser avec Ukiliqs, comment Snowden communique avec les journalistes qui travaillent avec lui, comment on est de plus en plus nombreux à utiliser des logiciels de chiffrement. Parce que c'est pas forcément très compliqué à utiliser, mais que réellement ça permet de protéger les sources. Et donc c'est vraiment la la rencontre du journalisme du 20ème siècle qui va sur le terrain, des grands reporters qui ramènent des scoops sur place avec le journalisme du 21ème siècle. Sachant qu'en plus aujourd'hui, on ne peut plus aller sur place. C'est que la grosse différence avec le 20ème siècle, c'est que les journalistes pouvaient aller sur les théâtres d'opération. Aujourd'hui, il y a plus en plus de théâtres d'opération, ils ne peuvent plus aller, parce qu'ils risquent de se faire couper la tête ou d'être venus en otage. Et donc, je pense qu'on a vraiment besoin de leur apprendre à sécuriser leur communication. Et je pense que les rencontres peuvent être très très fructueuses. ... ... ... ... ...